Pour monter le chariot, aucun outil n'est nécessaire. Repérez l'encoche qui correspond au haut du chariot. Enfilez et placez le tube dans les encoches prévues et vissez l'embout de calage. Mettez ensuite les clips pour fixer le tube. Puis fixez les roues à l'aide des deux grandes vis et des clips. Clipsez la cale sur le trou le plus bas. Emboîtez la poignée du chariot qui servira aussi de support pour le coffret de commande sur le tube. Et si vous possédez un modèle avec télécommande, installez le support de celle-ci sur la poignée. Installez le coffret de commande sur la poignée. Appuyez fort pour l'enclencher. Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que l'eau de la piscine répond aux critères suivants. Un pH compris entre 6,8 et 7,6. Un taux de chlore inférieur à 3 mg par litre. La température de l'eau doit être au minimum de 15 degrés. Retirez également tous les objets qui peuvent gêner la circulation du robot type jouet ou thermomètre. Etalez le câble à côté du bassin en le déroulant entièrement. Plongez le robot dans l'eau verticalement. Bougez le robot pour que l'air s'échappe de l'appareil. Bien attendre que le robot se pose au fond du bassin. Raccordez le cordon du robot au coffret de commande. Raccordez ensuite le coffret à une prise secteur. Vous pouvez maintenant démarrer l'appareil en appuyant sur Start. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada